Salut tout le monde, cet été nous avons tous entendu parler de la fameuse comète Néowise. Ceux qui ont de la chance l'ont même peut-être observé. En tout cas, en cette rentrée, ça m'a donné une idée, celle de vous parler d'une autre comète célèbre, la comète de Halley. Allez, je vous propose de rester quelques minutes avec moi pour écouter son histoire. La première observation connue de la comète de Halley a eu lieu en 239 avant Jésus-Christ. Les astronomes chinois ont enregistré son passage dans les chroniques Xixi et Wen Tian de Nkau. Lorsque la comète de Halley revint en 164 avant Jésus-Christ et 87 avant Jésus-Christ, les babyloniens ont noté son apparition sur deux tablettes d'argile désormais conservées au British Museum de Londres. Dans le livre des Han, on trouve sa trace indiquée par les astronomes chinois de la dynastie des Han qui l'ont suivi d'août à octobre en l'an XII avant Jésus-Christ. La comète figure également sur la célèbre tapisserie de Bayeux qui relate la bataille de Hastings en 1066. L'apparition de la comète en 1301 a peut-être inspiré l'étoile de Bethléem par le peintre italien Giotto dans son tableau L'adoration des mages. Autrefois, les astronomes considéraient chaque apparition de la comète comme un événement isolé. Ce visiteur céleste était considéré comme un mauvais présage et lié à toutes les mauvaises nouvelles, des catastrophes naturelles jusqu'à la mort des rois. Enfin, jusqu'à la découverte de Edmund Halley. En 1705, l'astronome anglais Edmund Halley a publié son synopsis Astronomia Cometicae, ou synopsis de l'astronomie des comètes. En utilisant les théories gravitationnelles d'Isaac-Newton pour tracer le chemin de deux douzaines de comètes, les calculs de Halley ont montré qu'au moins certaines comètes tournent autour du Soleil. Edmund Halley a également énoncé une théorie surprenante pour l'époque. Les trois comètes observées en 1531, 1607 et 1682 seraient en réalité un seul et même objet. Et il a prédit que cette comète réapparaîtrait à la fin de l'année 1758 ou au début de l'année 1759. Il a juré, si elle devait revenir selon nos prévisions, la postérité impartiale ne refusera pas de reconnaître que cela a été découvert pour la première fois par un anglais. Et ces prédictions se sont avérées exactes. Malheureusement, Edmund Halley est mort en 1742, soit bien avant le retour de la comète la nuit de Noël 1758. La comète de Halley a été nommée ainsi en hommage aux scientifiques anglais par l'astronome français Nicolas Louis de la Caille. Les comètes sont généralement nommées en fonction de leur découreur. La lettre P dans l'appellation officielle 1P Halley signifie que la comète de Halley est une comète périodique avec une période orbitale de moins de 200 ans. Alors que la comète approchait de la Terre en 1910, le New York Times a expliqué qu'un astronome français nommé Camille Flammarion avait averti que du gaz cyanogène toxique dans sa queue pourrait imprégner l'atmosphère et étouffer toute la vie sur Terre. D'autres scientifiques ont contredit cette idée, mais la prédiction a tout de même suscité une légère panique. De nombreuses personnes ont scellé leur maison pour éviter les émanations. D'autres se sont équipées de masques à gaz ou se sont rendues dans les églises pour prier. Certains ont même été jusqu'à acheter des pilules anticomètes à des vendeurs de rue. La comète de Halley s'est approchée à environ 22,4 millions de kilomètres de la Terre, soit environ un quinzième de la distance Terre-Soleil. Cette année-là, une photo de la comète de Halley a été capturée pour la première fois. L'apparition de la comète en 1986 était un événement très attendu. C'était la première fois qu'on pouvait envoyer un vaisseau spatial pour l'observer et pour analyser sa composition. Cinq sondes spatiales surnommées Armada de Halley ont alors été envoyées vers la comète. Giotto, Vega 1, Vega 2, Suissei, Sakigake. La sonde Giotto de l'Agence spatiale européenne a été nommée d'après le peintre italien du 14e siècle, Giotto di Bondone. Giotto s'est approchée à 596 kilomètres du noyau de la comète et a appris des images spectaculaires de la comète. Les deux sondes conjointes soviétiques françaises Vega 1 et Vega 2 ont volé à proximité. L'une d'entre elles a capturé pour la première fois des images du noyau de la comète. Les deux sondes japonaises Sakigake et Suissei ont également obtenu des informations sur Halley. Lors du prochain passage de la comète en 2061, elle sera du même côté du Soleil que la Terre et sera beaucoup plus lumineuse qu'en 1986. Mais nous avons encore quelques décennies à attendre. A chaque orbite autour du Soleil, une comète de la taille de Halley perd environ 1 à 3 mètres de matière autour de son noyau. Ainsi, à mesure que la comète vieillit, elle finit par s'assombrir et peut perdre toutes les glaces de son noyau. Les queues disparaissent à ce stade. La comète peut se transformer en une masse sombre de matériaux rocheux ou se dissiper en poussière. Les scientifiques ont calculé qu'une comète périodique peut effectuer environ 1000 passages autour du Soleil. Or, la comète de Halley est sur son orbite actuelle depuis au moins 16 000 ans et ne semble montrer aucune trace évidente de vieillissement sur les apparitions enregistrées. Chaque fois que la comète de Halley retourne dans le système solaire intérieur, son noyau projette de la glace et de la roche. Ce flux de débris entraîne deux faibles pluies de météores chaque année. Les états aquarides visibles au printemps avec un pic le 6 mai et les orionides visibles en octobre. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à mettre un petit pouce vers le haut. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.